donc bonjour à toutes et tous je vous propose qu'on commence notre colloque merci à toutes et tous d'être présents alors présents sous deux formes c'est grâce au covid je crois que d'avoir plus de monde de connectés et grâce à la salle qu'on a réussi à trouver puisque on peut suivre vous pouvez suivre le colloque donc soit en présentiel comme une centaine de personnes sont inscrites et sont présents aujourd'hui ici dans la salle et puis 200 inscrits personnes se sont inscrites pour le suivre en webinaire donc ça fait 300 participants ce colloque 300 inscrits donc c'est vraiment une réussite au moins de ce point de vue là tout d'abord je voulais excuser notre présidente du sidam vous savez que le colloque ap3c organisé par le sidam donc qui est retenu par ailleurs les agendas sont compliqués en ce moment donc je voulais excuser christine christine valentin en 2021 c'est évident d'avoir un colloque sur le climat tout le monde pense que c'est logique c'est d'actualité la phase 4 qu'on est en train de discuter avec nos partenaires aujourd'hui nous permet de refaire le de repenser d'où on vient et 30 secondes pour vous dire que si on est là aujourd'hui c'est grâce à une étincelle de quelques uns en 2006 sur une partie du territoire il ya 15 ans il ya 15 ans quand certains voulaient parler de climat je vous garantis que c'est moins évident qu'en 2021 où ça paraît c'est moins naturel lors d'une assemblée générale de jeunes agriculteurs dans un des départements du massif central c'était le thème du jour en 2006 et l'intervenant n'était autre que vincent caillès climatologue référent creusois il a fallu six ans pour que les jeunes arrivent à faire prendre conscience arrive à sensibiliser les aînés de l'époque pour en faire un sujet d'actualité un vrai programme ensuite il a fallu trouver des partenaires et puis comme ce projet a bien démarré en 2015 au niveau massif central au niveau du sida mais on s'est dit c'est vraiment intéressant c'est vraiment bien le travail qui est fait qui est lancé il faut qu'on le conduise au niveau massif central que de chemin parcouru j'ai envie de dire depuis cette étincelle de 2006 ceci grâce à des personnes qui ont cru qui ont vu que c'était un sujet stratégique mais il a fallu faire prendre conscience sensibiliser convaincre lutter contre des a priori de je ne sais quoi combats de structure et grâce à ceux qui nous ont financé pardon le commissariat de massifs notamment les régions occitanie nouvelle aquitaine et aura la drap auvergne auvergne qui joue ce rôle de coordinateur l'ADEME et plein d'autres financeurs nous en sommes là aujourd'hui et on peut continuer à se projeter et toujours avec un temps d'avance une originalité et vraiment être précurseur et se prendre en main pour les agriculteurs on parle toujours de système de production et on n'arrête pas de le rabâcher puisque c'est vraiment l'esprit du projet et le niveau stratégique pour être efficients maintenant on en est au niveau du territoire puisque les agriculteurs et leur système ne peut que se construire dans un territoire avec des partenaires de l'amont de l'aval mais aussi c'est un moyen et grâce au AP3C on sera peut-être on se rend peut-être encore plus compte que l'agriculture est vraiment un acteur indispensable de la vie de l'animation de nos territoires alors le titre de notre colloque aujourd'hui c'est quels enjeux et leviers d'adaptation pour les acteurs du massif central et j'ai envie de dire que le colloque c'est toujours un point d'étape mais on se projette toujours sur demain voilà et demain commence en 2022 d'un point de vue au moins administratif pour notre projet et j'ai envie de dire que nous avons la responsabilité de continuer on ne peut pas dire on ne sait pas on ne savait pas et demain on pourra pas le dire à nos enfants ou aux différents acteurs donc comme nous savons nous devons continuer et nous devons nous unir maintenant ce colloque on l'a placé un peu quand même sous le signe de comment créer les synergies des différents acteurs de l'amont et l'aval et au fur et à mesure de la journée et la conclusion qui clôturera notre colloque sera vraiment cette ce thème de l'amont et de l'aval des filières et comment créer des synergies et c'est vrai que comme on avait réussi à engager l'agriculture dans ce domaine là et sous l'impulsion on va dire du commissariat de massifs qui nous a incités à développer dans d'autres secteurs économiques que ce soit la forêt l'eau ou le tourisme et heureusement enfin j'allais dire tant mieux si les travaux précurseurs du monde agricole la ferme agricole massif centrale peut servir à créer des liens et peut servir à faire évoluer adapter d'autres secteurs économiques pour s'adapter au changement climatique il faut pas un levier vous le verrez au fur et mesure de la journée quand on met en place un levier pour s'adapter on ne résout pas grand chose ou c'est pas suffisant mais il faut plusieurs leviers trouver différents leviers pour s'adapter et s'adapter par rapport aux confrontations cas déjà souvent s'adapter c'est aussi atténuer les effets du changement climatique et ça c'est important de le rappeler et l'agriculture est vraiment une solution est vraiment importante et primordiale dans ce rôle là il faut pas oublier que notre rôle en tant qu'agriculteurs c'est de notre première mission c'est de nourrir et de produire l'alimentation pour les êtres humains il faut jamais l'oublier quand on voit les débats sur l'artificialisation sur la délocalisation ou le fait qu'il faudrait plus produire et si c'est plus produire dans le massif central pour importer l'alimentation du brésil ou je ne sais quoi qui ne respecte pas les mêmes normes ça serait quand même contre productif et irresponsable mais nous devons aussi prendre conscience qu'au sein des territoires il y a le rôle et les services rendus par l'agriculture j'ai parlé d'alimentation mais la ferme massif central puisque c'est le territoire qui nous rassemble aujourd'hui peut rendre beaucoup d'autres services donc on verra tout ça tout au long de la journée avant de laisser la place à marine qui va nous expliquer non à l'hôte des lieux de nous accueillir et puis les différentes présentations déroulées de la journée moi ce matin j'avais envie envie de vous dire pendant cette journée là soyez actifs soyez réactifs soyez fortes de propositions et puis on se retrouvera ce soir pour la conclusion merci merci